et on est quatrième donne contre un quatrième donne on a noir entre une personne qui a 30 quasiment 40 mille parties à son actif ok donc il joue un hoshi et un moko azuchi brise tao ? brise tao ? brise tao ? brise tao ? c'est pas la même chose attention heuuuuh hmm t'as pas regardé s'il y avait un petit club de go là bas en cas où est-ce qu'on approche direct ? en même temps s'il y joue c'est un chimari donc tac 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 ouais ça refait un truc classique ça je crois que c'est plutôt ça l'approche san san oh je croyais qu'il faisait e4 pour continuer enfin ici du coup e16 bah du coup on continue on va pas se laisser écraser hein et il va direct ok bon heuuu je sais que la réponse la plus classique c'est ici comme je disais donc si ça ça marchait parfaitement que c'était super c'est euh tout le monde le ferait donc il y a sûrement un petit truc salut je viens de me mettre au go je comprends pas grand chose mais c'est sympa et tu viens de regarder les règles ou ou t'as fait deux trois parties bienvenue à toi en tout cas jambon jambon beurre j'aime beaucoup ton pseudo je me demande si on a pas le droit d'aller en f3 parce que s'il descend on coupe s'il continue attention on a fait une erreur assez grave sur celle d'infos tac 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 normalement il avait là tu veux finir sente c'est ça la différence lise et brest ouais je sais pas si la coupe marchait bien surtout l'impression que là il va finir ici du coup peut-être continuons une fois encore et après approcher par là j'ai le coin je peux jouer en premier au milieu c'est assez agréable et ici s'il ignore et qui vient vers vers cette position là donc d10 c'est quand même en moutant est ce qu'on peut faire le année double année l'avantage vers notre côté écraser un peu ça sachant qu'on a encore des coups comme b5 ou même des coups d'approche où on vient en b6 et on peut sortir du coup j'ai envie de continuer une fois pour les mêmes raisons et là on approche là en fait on a comme un sans-sans amélioré normalement sa pierre c5 elle en c4 donc quand la pierre en c4 pour blanc je sais que le coup d'approche c'est d8 je pense que c'est la même chose et boue à toi valois comment ça il pince bon j'ai l'impression de faire souvent ça ce temps-ci en même temps c'est une erreur de ce qu'il a fait donc jusqu'où tiens on saute là je sais que la dernière fois par contre quand j'avais revu avec l'IA et qu'il y avait eu des petites séquences c'était quand même l'IA conseillé assez fréquemment de venir là parce que dès que blanc vient en f5 en fait il a déjà un oeil il est écrit il attaque pas mal notre forme donc ça a l'air pas mal on va sauter hein sa forme est quand même pas très belle je viens de faire une partie sur OGS au secours le mec j'ai presque l'impression qu'il m'a laissé gagner ah c'est l'association de la partie perdue mais à la fin tu gagnes peut-être que tu étais très en avance au début je sais pas il vient comme ça ok je vais continuer à sauter ça fait pas grand chose cpr de toute manière on a fait quelques points dans cette zone donc c'est cool c'est marrant qu'il approche de ce côté bah je sais hein c'est logique il veut aider ces pierres là mais en soit s'il compte développer le borneur déjà bah il est vachement réduit ce bord on peut encore passer par là c'est pas facile ouais comme tu dis bulle in boogie en vrai gagner c'est gagner hein bien joué je vais juste m'étendre sur le bord intéressant pour moi et on est 10 bonjour à tous enfin bonsoir ok il prend ça donc il veut vraiment se développer par ici j'ai bien envie de pousser parce que là quand il descend si on ne prend pas ces pierres là ça fait 1,2,3,4,5 pierres pour faire ça de point c'est pas mal j'ai bien envie d'aller embêter étrange en plus les coups qui jouent genre je suis blanc la partie fait q16 t4 g3 q16 4 y'a quoi de bizarre j'ai continué de prendre les hoshi il a continué les ogima ah d'accord il a approché que des ogima ok en ogima un peu bizarre du coup bon on a gagné un coup continue une fois ça a moins d'impact parce que quand on ferait l'année là si on avait fait année c'était l'angle vide c'est chiant mais maintenant si on fait l'année il a cet atari il n'a pas de couple donc maintenant c'est moins intéressant d'aller là il va pas répondre je pense donc on va on va on va peut-être je vais par là ça vient aider un peu mes pierres ici et ça joue en direction du potentiel alors gokosmi qui devrait penser être plus fort et à tenter de faire un centre peut-être que c'est ça aussi salut à toi en tout cas rémi ok donc là il y en a il me fait courir également et il veut développer par ici après comme il est en 4ème ligne je pourrais passer au dessous je pense donc on va quand même toucher et beaucoup de ogima également nous on va protéger on va couper attention on forme si là il sort comme ça nous on peut aller là déjà je faisais ça souvent quand j'avais j'avais quelques niveaux en plus par rapport à l'adversaire ok tu tentais des trucs quoi tu peux faire atari d'un seul côté tu le fais et là je pense qu'on a droit d'aller là tac s'il vient là est ce qu'on peut couper déjà ça semble fort d'aller là faut que je m'en sorte avec mon groupe quand même est ce que j'ai le droit de couper ah désolé tu voulais envoyer le sgf toute la partie j'imagine non désolé mais je sais que 99% des fois ça va être des trucs qui sont pas grave mais ça arrive sur certains streams que je regarde même des personnes qui envoient des conneries on va dire donc ouais j'ai préféré bloquer si je coupe qui fait cet atari on vient là il capture on vient là tac et si on vient ici atari connect non hum ouais c'est pas forcément incroyable ce que je fais elle est là elle est là tac on peut pas aller ici hein je pense atari il va là je continue ouais ça a l'air compliqué euh noir non noir non on est obligé d'aller là maintenant humm ça marche pas très bien ce que je fais si je viens là il peut couper aïe 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 possible mais ça marche pas très bien ce que je fais on devrait pas mourir hein mais se faire enfermer c'est quand même très désagréable heureusement qu'on a poussé une fois ou deux ici hein on risque au moins dans le coin s'il vient là s'il vient là c'est pas trop grave on coupe quand même ok il joue par là un jour ou l'autre cette sortie sera forte c'est à la fois le chichot à la fois le déformé par là donc ça peut être intéressant et du coup est ce que ça vaut le coup de prendre le coin parce qu'il va pousser là je pense non de ce côté tac il continue on va là et il prend le sente en même temps dès qu'il joue des 17 ça fait quasiment un quart de goban donc on a pas trop le choix j'ai l'impression mais oui là j'ai pas été très vigilant ici faudrait que je regarde à la fin ouais ce que j'ai fait du coup j'ai pas trop lu ce que vous disiez je pense que vous parlez de la partie de Valois et du coup on est d'accord vache c'est toi là qui est venu sur le discord normalement je crois que oui mais histoire d'être sûr dans les pseudos ouais ok tac tac c'est marrant ça la réponse c'est ça je crois ce qu'il y a c'est que là quand je fais ça s'il vient là on dit ouais mais ça va tu sors en déchirant mais en vrai la sortie elle est pas facile si je vais en déchirant si je vais en déchirant là je protège et je protège comme ça je pense tac si tac tac capture connect ouais non la sortie est pas facile on va jouer un peu timide mais on va continuer là il va monter comme ça on va continuer il y a pas mal de petites faiblesses dans la forme ça ça sera important un jour je pense qu'on peut même avoir du coup cette séquence tac c'est un peu risqué là je trouve est-ce que si lui il vient en b15 protège est-ce que c'est sente je pense que oui je crois qu'on doit rajouter un coup derrière sinon imaginons noir est là blanc fait année en bas en d1 on va en a2 il vient en b1 on protège de la coupe et il va en a4 ce qui nous tue en fait donc ça ça tac ça sera sente pour lui on devra revenir en a2 ce cas c'est que j'ai pas envie de faire ça ce qui est quand même gros hein mais lui sa protection ça pourra être de descendre ici ce qui attaque ce groupe donc c'est pas très normal donc je préfère attaquer là tac tac contre atari tac ou alors tac ce qui menace de prendre un chichot c'est 3 pierres ça arriverait par là j'imagine ça tombe pas sur cette pierre on va vérifier quand même vite oui large on fait ça soit il vient là soit il vient là ok ça d'abord on vient par ici et on peut venir tac 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 voilà on va faire ça très agressif on tente des choses atari d'abord et maintenant est-ce qu'on peut aller là parce qu'il doit connecter ici et ensuite on vient là on peut venir là tac tac mais il y a pas mal de formes compliquées ici mais après lui il pourra continuer là c'est très compliqué en fait ça demande beaucoup de lecture mais si je viens ici continue non on peut aller là je sais pas ici peut-être bon déjà on va protéger ça alors il était sur une salle discord je l'ai promis de pédago et comme ils l'ont banni de la salle impossible de le piper qui ça ? son adversaire ok je vais d'abord venir là je pense ah je sais pas c'est peut-être risqué on a 5 libertés hmm c'est un poil risqué je pense on a combien de temps ? 7 minutes ? on va peut-être lire un peu ça a l'air important si on vient en en B8 est-ce que c'est dangereux ? bah c'est dangereux hein pour le coin et tout mais si ça marche ça prend tout ça j'ai l'impression qu'on peut s'autoriser au moins ça en coup de sonde un peu et ensuite on protège quand il descend là et on a déjà une pierre à l'intérieur qui fait un peu chier ce coup là aussi pour être gros la coupe elle marche pas très bien noir blanc noir compliqué comme partie beaucoup de petits groupes il coupe comme ça noir blanc noir blanc tac il nous capture donc il faut faire ça s'il coupe ici plus tard noir blanc noir ok par contre c'est intéressant c'est il est serein ici ? tac la on va venir là on peut encore un peu sortir il ya des petites faiblesses atari si je viens si je fais atari ici ouais c'est dangereux noir blanc, noir blanc capture ici il revient là on s'enfuit on va faire ça on va faire ça on va sortir il va là en pour vous c'est b 1,2,3,4,5,6,7 il va en b7 il peut faire atari d'abord il revient ah bah oui du coup comme il s'est retiré une liberté attention à ton groupe moi aussi attention à mon groupe mais qu'est-ce qui se passe imaginons blanc noir, blanc noir, blanc blanc au maximum on aurait quoi 1,2,3,4 liberté ok d'accord on doit s'en aller on doit s'en aller ok est-ce que j'ai le droit de faire ça noir blanc blanc vient au milieu comme brut atari on protège ce côté oui ça va on a le droit de faire ça par contre maintenant tu dois revenir vivre ici si urgent ok alors tsumego on a 4 minutes c'est bien il faut concentrer notre tsumego noir joue et tue on espère est-ce qu'aller en en b10 ça suffit pas s'il va en a8 fatari tac on connect ensuite il peut aller en a5 et non il serait mort ok non il fait pas ça mais s'il va plutôt en s'il répond à mon b10 en b7 imaginons je connecte au-dessous faire atari tac tac non là il est vivant ok noir blanc noir euh blanc atari là on a ici blanc atari on répond il fait son deuxième ici ok et tac imaginons là et du coup je monte il peut prendre et il aura son deuxième ici ok donc ça ça ne marche pas plus intuitif du coup celui qui rapporte souvent la vie c'est b13 il augmente son espace au maximum donnant une situation symétrique passe au-dessous on fait atari on bloque parce que nous aussi on est un peu attaqué on bloque parce que nous aussi on est un peu attaqué ça suffit pas si je vais ici il meurt on va si je vais là il joue ici même si je continue non si je joue là il peut pas aller là parce que sinon je continue il vient ici je vais là il fait atari je viens là donc si je vais ici il est obligé de bloquer c'est bien qu'on ait deux libertés ici au lieu d'une sauf si le coin est mort en premier comment tu veux qu'il tue le coin ici blanc noir blanc noir c'est une forme en 4 en 3 j'en sais rien mais je connais pas mes cornes ça serait cool en plus de connecter ces trois positions, ah ok d'accord il laisse tomber red est-ce que je passe au-dessous ? parce que lui il passe au-dessus à ce moment là et c'est un peu la galère, je pense que je vais juste monter en fait ça semble très bien et il fait ça, d'accord, on va continuer il veut attaquer ça donc il va continuer ou faire un kema ou un gema ok non, d'accord on peut aller là non ? si il coupe atari, il va ici on fait atari du coup il sort et on peut prendre les deux pierres j'ai l'impression c'est pour le red que t'as pas compris Valo ? il disait peut-être tu disais peut-être parce qu'il était red mort ? je sais pas je sais pas ouais, oui dans ce sens là du coup il continue à m'attaquer c'est la bonne façon de faire je pense désolé je parle pas de soucis on est breton ici donc on va pas juger si je vais ici qui coupe comme une brute tac tac atari non j'ai rien de spécial il faut que je fasse attention pas breton désolé personne n'est pas fait il faut que je fasse attention quand même parce qu'ici il a beaucoup de liberté si je joue ça si je recule je peux je sais pas on a combien de libertés nous ? je commencerai à bouffer ouais bah justement je vais regarder combien on est libertés 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va dire en fait si je vais là il faut aller ici je dois aller là ensuite 3, 4, 5 il capture ensuite je dois encore compléter pas mal de fois il me faut beaucoup de liberté non ? il y en a au moins tout ça ouais il y en a beaucoup je trouve je vais aller là il coupe atari non s'il va là je fais atari ici tac et on connecte tout donc il peut pas monter je pense qu'il fait autre chose j'ai 3 passages salut Gauchy comment tu vas ? reste toi de perdre pour jouer à Cruiser Kings 2 t'inquiète mais ce qui ce qui va te plaire là Gauchy c'est voilà j'ai créé un discord du coup et j'ai mis une petite section qui devrait te plaire salut Ashrudan comment ça va ? est-ce que je peux aller là ? maintenant s'il va ici je vais là et s'il pousse ici tac il vient là non bah ici on fait tout simplement noir c'est pas le discord que je veux ah oui oui pardon j'ai corrigé la commande automatique celui qui arrive qui circule mais pas celui-là si je vais là qui couvre Atari ouf Atari tac je continue ouais mais il peut couper on va passer à 2 qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? ça n'a pas l'air de bien marcher si on fait ça on a un oeil si on fait ça on a un oeil ah je sais pas du tout alors on vient là noir s'il fait Atari tac il protège ensuite on peut couper ouais ça ça a l'air pas mal en fait s'il fait Atari de ce côté on protège il protège et en fait on peut sortir par là et s'il fait Atari de ce côté on va là il descend pour couper Atari et ensuite on revient comme ça gueule du tigre t'as 8 libres et lui en a au moins 15 ouais ouais c'est pour ça ton truc de tout à l'heure commençait à compléter c'était c'était chaud quand même c'était chaud je vais te filer le lien Gauchy hop tac comment on fait comment qu'on fait inviter des gens lien permanent générer copier hop toc j'ai mis générer un nouveau lien j'espère que ça supprime pas l'ancien du coup tiens Gauchy il y a d'autres personnes si elles veulent ok du coup il fait ça mais dans ce cas je suis très content en fait bon bah il est mort j'ai juste besoin de ça je m'en fiche de sa gueule de tigre ici oui j'ai pas le bord mais bon ici il faut se contexter deux fois plus on va juste jouer tranquille on va prendre le coin ici on peut récupérer leur petit truc hop là on protège il recule comme ça non il essaie de prendre le plus possible ok maintenant il faudra réduire un peu son centre déjà on va pousser par là sinon il va construire un bord très intéressant et on va pousser par là et on peut est-ce qu'on peut pousser par là on peut risquer tac tac je fais ça on a l'air bête après c'est si on va le faire ça semble quand même bien intéressant pour séparer un peu toutes ces formations on sait jamais il peut y avoir de la G ça coûte pas cher plein de petites faiblesses c'est toi la petite faiblesse ça clashe fort oh tu trouves un public en plus ça c'est gros mais ça aussi c'était bas qu'est-ce qu'on peut faire là il a ça en point et il a ça il saute ici on peut pousser et couper peut-être on peut pas trop faire attailler de ce côté donc là c'est compliqué pour lui de faire beaucoup il ferait plutôt ça on peut revenir comme ça donc c'est plus intéressant de venir ici je pense qu'il y a plus de potentiel si je coupe non c'est peut-être plus intéressant de venir ici s'il descend on vient là attailler ok mais du coup on fait attailler de ce côté ouais ça c'est intéressant c'est un peu blitz là par contre il faut que je fasse attention parce que j'ai quand même des pertes de 60 secondes donc il y a le temps et ça j'ai l'impression quand même s'il protège on recule on a déjà eu un gros gain s'il coupe on peut couper s'il protège ici on peut capturer la pierre mais s'il prend la pierre on peut couper là tac et en plus là ici ça menace monter de capturer donc là il aura envie de faire ça je pense ok pas mal il essaye de prendre le plus gros j'ai l'impression que ça passe par le plus gros ouais c'est pas fou on peut couper ou pas noir, blanc, noir, blanc noir, fatar ici tac ah c'est pas incroyable c'est pas incroyable il lui reste une liberté trop on pourra capturer cette pierre en moment mais on réduit peut-être qu'il va vouloir ça ouais mais je crois que ça je peux faire ça du coup ok ok il fait statary mais ensuite je viens là maintenant ok il y a ça, ça et quand il vient en dessous je peux faire statary ouais il y a ça qui marche bien j'ai l'impression il pouvait pas descendre et maintenant je vais soit là, soit là ouais c'est dur je suis assez content de ce coup c'est pas mal non je vais pas faire la revanche je vais réessayer sur sur alors on y est il y a eu quelques changements donc on va surtout regarder en fait là je me suis dit la dernière fois on allait juste surtout regarder les grosses erreurs ici les gros changements tac tac hop hop donc on est noir j'approche ici c'est bien comme ça qu'on approche et comme je disais l'approche la plus classique c'est ça et il y a un Joss Eki maintenant qui joue 9 fois sur 10 c'est tac 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 euh ça c'est marrant je crois qu'on peut moi celui que je connais c'est plus ça tac et si Blanc fait nobby il continue ok il est content d'avoir un mur plus solide j'ai l'impression très bien en se laissant la possibilité de descendre plus tard très bien très bien et du coup la question c'est surtout est-ce que j'ai bien puni donc euh non pardon il vient là bon punition celle-ci c'était pas trop dur de trouver tac et ok j'ai hésité le F17 mais F17 ça ne marche pas du tout parce que il peut tourner et là c'est un peu compliqué et après oui le bot il dit ça va ça se fait mais je pense pas avoir le niveau pour m'en sortir sur des trucs comme ça ce qu'il dit là moi j'ai peur pour mon coin franchement et j'ai hésité aussi à couper et à coup je pense que c'est compliqué également pour le coin donc j'ai été un peu plus heureux mais après au riz c'était le bon coup donc tant mieux tant mieux tant mieux et lui il pouvait faire double oh la vache ok si t'as pas le niveau il vaut mieux changer cet jeu pour le riz ça dépend tu sais à quoi on pourrait jouer je me demande ici ouais il pourrait faire attailler tac tac et prendre le coin c'est quand même pas mal après il laisse un ponuki je pense que c'est kiff kiff en fait parce que le ponuki c'est quand même cool et il reste de l'adji j'ai bien une idée en vrai c'est pas mal parce qu'il est dirigé vers mon bord j'aime bien en fait normalement c'est quasiment le joseki classique il y a juste que sa pierre en c15 devrait être en c16 sinon c'est c'est classique ce week-end on y jouera t'inquiète gauchy on va faire ça mais ici du coup il a fait nobi donc c'est une petite erreur mais c'est rien de trop grave on continue et là on pince mais il disait c'est pas nécessaire parce que c'est pas si solide et au pire il est fou j'imagine que l'idée c'est quand on joue ailleurs c'est pas grave il est assez même s'il rajoute un coup en d10 toutes ces pierres sont sur le même bord alors que nous on a joué à on tente de faire des points à 3 endroits différents ouais voilà il jouerait pas au centre il jouerait plutôt de ce côté dire à noir viens sur ce bord avant qu'il devienne trop gros et je t'attaque c'est plus l'idée je pense ok on va regarder tranquillement jusqu'à la prochaine grosse erreur tac donc ici c'est blanc ouais ça c'était un peu bizarre j'ai pas su bien répondre je pense mais c'est un peu bizarre ah il fallait pas couper j'ai été trop brutal ok mais ils disent quand même but it's ok ok donc qu'est-ce qu'il se passe on revient là noir fait atari quand tu peux faire atari d'un côté tu le fais souvent blanc protège et ça c'était prématuré ok connexion pour menacer d'ailleurs là si blanc vient ici on peut attaquer fortement les pierres je vois l'idée je te revoile un peu mais et si il s'en va par contre là oui il peut plus trop venir là comme ça parce que s'il décide de couper ben y'a chiche ok donc prématuré de faire ça en plus on fait une deuxième grosse erreur derrière on peut faire ça j'avais tellement peur de tout ça après oui c'est pas grave ouais c'est chaud quand même de se dire on va soit mourir ici soit donner et non là c'est très dur d'imaginer je trouve vous aurez trouvé des séquences comme ça vous ah c'est chaud j'avais pas lu aussi loin que ça moi dans ma tête c'était juste je disais ça et je me disais ouais moi je suis coupé c'est tout j'ai pas réfléchi plus loin il faudrait que je réfléchisse plus loin du coup il connecte et ouais en fait c'est un peu facile pour lui voilà tout ce que je fais c'est assez mauvais parce que c'est pas suffisant quoi non c'est un truc de bot ça ouais ok donc c'est rassurant ouais là j'ai fait beaucoup d'erreurs là si on regarde bien ici la moitié de mes erreurs sont là quasiment il fallait connecter il fallait connecter c'est trop important cette pierre je disais oh plus tard on pourra la garder non non elle est trop importante il faut la connecter tout de suite ça remerde dès que Blanc capture en fait il a plus aucun soucis du coup ça compte toutes ses erreurs mais en soit c'est pas vraiment des erreurs c'est seulement qu'il y avait beaucoup plus gros à côté ok ok on va regarder les prochaines grosses erreurs Blanc protège ça c'est normal et aller direct dedans c'est pas très bon il faut que je protège ma forme d'abord ok 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 ce qui revient un peu au même non parce que maintenant il propose ça et du coup ça revient à la partie parce que la partie c'était noir ici Blanc la coupe noir pousse tac 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 c'est un peu la même chose ouais grosse pierre de coupe comme tu dis heureux Hfrudan heureux je vais bien j'ai un concept de série de vidéos mais ça dépend de ton niveau Fox c'était pour moi ça ? ce message pardon je suis passé à côté c'est Gauchy il parle trop de CK2 yep bah je suis intéressé dis moi toujours dis moi toujours c'est Therapigo qui est parti sur un nouveau concept aussi là et qui a fait ça fait rien de dire ce que j'allais dire des Tsumego en speedrun je vous invite à aller voir pour vous faire une idée il est sorti hier soir tac tac euh bah c'est plus la partie là c'est seulement mais ça c'est fait c'est la même chose et après voilà il descend là mais ça revient au même en fait c'est juste Lord il embête juste Lord donc là il y a pas mal de petites erreurs j'aurais dû protéger ici en fait oui je suis à Tari mais je me retire une liberté en soit à ce groupe en quelque sorte et c'est important dans le combat qu'il y a bah ensuite je connecte il fallait que je m'en aille est-ce que Blanc il peut me tuer ça non même pas spécialement ok mais en tout cas il doit vivre d'abord je fais à Tari il revient il peut sortir non ? il pense qu'il est vivant c'est intéressant imaginons il y a ça il est mort non ? non un pro oui même là il est vivant je comprends pas trop je vais pas partir trop dans ces trucs il faut que je fasse attention à part partir trop dans les trucs du bat ici là donc ça change quoi que ça soit de ce côté par rapport à celui-là la J dans le coin sûrement la J dans le coin attends j'ai lu tu souhaites devenir Brace toi Blanc là on va regarder un peu plus et Noir c'était pas de jeu là tac il y a moyen de vivre du coup même Blanc Tenuki encore une fois je comprends pas trop en fait pourquoi il y a Tenuki là Blanc pourquoi rajouter Scoot si après c'est pour Tenuki les gens sont toujours font toujours des Road to Inca mais personne ne fait un Road to DDK tu commences à ton plus haut rang et tu descends à chaque épisode tu dois montrer des nouvelles erreurs qui apparaissent ouais c'est pas bête ouais bah là j'avais fait oui le Road to 5 Dan Objectif 5 Dan sur Fox ouais mais du coup là je vais le recommencer déjà ça c'est sûr mais en partant de 4Q par exemple je pense que 4Q c'est bien parce que justement tous les parties du Q c'est pas incroyable je fais souvent ça c'est juste moi qui joue bon on va regarder est-ce qu'il y a d'autres grosses choses à voir est-ce que dans la partie il y avait des choses très intéressantes à voir parce qu'en soit là Blanc est devant tout le long Blanc est devant tout le long what comment ça Blanc est devant tout le long et même quand il abandonne à la fin il est devant what donc il est pas mort ici bah à prohé là ils disent que c'est je il faut que je regarde un peu plus un peu mieux parce que là il dit même bon imaginons voilà n'importe quoi ah ça propose même pas de coup quoi c'est on va mettre au niveau le plus haut non ça propose pas de coup c'est Seki ah non c'est pas Seki si je viens là si je viens là le Seki c'est quoi c'est quelle forme parce que tac je fais la forme en 5 tac je fais la forme en 5 tac je fais la forme en 5 ah mais si bah oui s'il y touche pas mais non je suis bête si lui il n'y touche pas ah oui oui mais non mais oui merci théorie bah oui ah ah oui oui et imaginons voilà ça joue peu importe bah noir il joue jamais oui oui non je sais mais je sais qu'on est mort bref noir peu importe s'il y joue il n'y a rien ouais bah aïe oh la la ah oui donc en fait il gagnait la partie et lui aussi il souhaitait mort on a l'air bête là Rémi je pense aïe euh ouais ok du coup depuis 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 quand je suis dans le déni là depuis ici je perds de 30 points et je suis en mode je suis en divorce ouais blanc abandonné bon bah en fait j'aurais dû suivre les conseils de Gauchy tu avais dit lundi de pas regarder les parties après ouais incroyable ouais ah merde oh la la c'est on est mauvais c'est fou le dis pas Gauchy le dis pas A7 était le coup de trop A7 était le goût de trop ouais bah oui ouais du coup oui mais je perds quand même large je perds de 30 noir A9 tu euh en fait ici ils disent même pas ils disent que noir n'a même pas à jouer dedans après oui c'est vivant quoi qu'il arrive parce qu'en fait même si mince oula même si je joue ça en fait blanc il peut d'accord je pense c'est à ça ça je l'avais dit dans la partie tac 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 il est vivant ça on est d'accord par contre je disais que ça c'était mort tu t'es trompé là ah c'est Sekii c'est Sekii ok c'est marrant que ça soit satisfait ouais bon en même temps il n'y a pas tant que ça le prend dedans donc s'il récupère le Sainte il est content en plus il pourra capturer cette pierre un moment oui c'est pas si mal c'est pas si mal c'est suffisant la forme est trop grande il n'y aura jamais mieux que le Sekii ok ouais du coup mon attaque ici était débile en fait depuis le début à quel moment j'ai pris du retard dans la partie du coup c'est bien là c'est cette erreur qui est énorme en fait non il dit juste 3 points mais bon non c'est l'accumulation plus 2,3 en fait c'est l'accumulation des petites erreurs ici ouais c'est ça toute la suite c'est pas si c'est qu'il mort exactement ouais là c'est en fait je fais beaucoup d'erreurs d'affilée en fait ici la partie était déjà finie pour moi quasiment sauf quand il fait cette erreur par là où j'ai des points de coupe donc je peux encore jouer et là je peux revenir là et enfin je reviens là et la partie est rééquilibrée bon après je la perds mais s'il prenait cette pierre à un moment c'était fini ok intéressant ok merci